Venez avec moi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'ai quelque chose à vous montrer. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vos états de service sont exemplaires. Qui est-ce qui vous a dit ça ? Des personnes au placé. Des personnes qui comprennent ce que vous faites, vous et votre équipe. Oh. Êtes-vous claustrophobe ? Je vous demande pardon ? Êtes-vous claustrophobe, agent Bly ? Oui, mais ça va, j'arrive à me maîtriser. Pourquoi ? D'après ce que je sais, vous maîtrisez un tas de choses. Le portable. On fait quoi, là ? C'est le tunnel d'évacuation de Tangoa. Il s'est effondré à la suite de l'explosion. Ils ont tout déblayé et maintenant, ils le renforcent. En mettant un tuyau dans le tuyau, ce qui, comme vous le voyez, a pour effet de réduire un peu le diamètre du tunnel. Combien il mesure ? 45 centimètres. Vous me demandez d'y aller ? Ouais. Vous avez le gabarit qui convient. Et vous avez une excellente formation tactique et une très grande expérience. Donc vous faites sauter la trappe, je descends ? Et vous neutralisez au moins un des deux officiers afin d'empêcher le tir de missile. Et pour le centre Romero 1 ? Si on descend Zindower, Miller et Ross pourront rien lancer. Mais Zindower a aussi fait sauter un explosif dans son ascenseur. Les dégâts sont encore plus grands que dans le tunnel. Il nous faudrait des heures pour dégager l'accès. Sans oublier que les entrées des deux centres de contrôle sont truffées de capteurs de mouvements et d'explosifs. Et même si on arrive à passer, il reste la porte anti-souffle. Ça nous prendrait une douzaine d'heures au mieux. D'accord. Agent Blaye, vous êtes sûr ? Vous savez les risques que vous prenez ? Oui, je sais. Très bien. Finissez d'enforcer le tunnel aussi vite que possible. C'est compris ? Bien, monsieur. Allons-y.